12 000 par monsieur, à 12 000 euros sur mon bruit, 14 000 au téléphone, 14 000, 16 000, 18 000, 20 000 par an, 22 000, 24 000 par an, 200 000, 25 000, à juger 25 000 euros. Bonjour à tous, je suis chez Tajan, la célèbre maison de vente aux enchères, avec Jessica Rémy, qui est commissaire priseur. Vous savez, la personne qui dit adjugé vendu à 10 millions d'euros, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et ça arrive tous les jours, c'est votre quotidien. Donc le but aujourd'hui, c'est de découvrir l'univers de la vente aux enchères, et en particulier autour de l'art urbain. Alors là, ce n'est pas vraiment l'art urbain qui est exposé. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on expose avant la vente, c'est ça ? Tout à fait. Et dès le lendemain, c'est autre chose. Dès le lendemain, c'est autre chose. Évidemment, chez Tajan, il y a plein de ventes différentes, mais la vente d'art urbain s'est passée il y a quelques jours. J'y ai été, donc je vous montrerai tout ça. Et en attendant, avec Jessica, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui poser toutes les questions que j'ai toujours rêvé de poser autour d'une vente. Donc je vais aller m'inscrire à la barre pour avoir un numéro de recherche qui soit, pour pouvoir participer. Première question qui est importante en parlant des bases, le marché primaire et le marché secondaire. Alors, on en parle beaucoup, qu'est-ce que c'est ? C'est juste la différence entre les galeries et les ventes aux enchères. C'est très simple. Les galeries sont là pour défendre des artistes, notamment des artistes d'art urbain et d'art contemporain de l'art vivant. Et elles sont là pour promouvoir leur œuvre. Et nous, on est là pour intervenir dans un second temps sur des œuvres qui sont déjà passées sur le marché des galeries. Et la cote des artistes, elle se fait vraiment en vente aux enchères sur le marché qu'on appelle de secondaire. C'est ça, ça veut dire que quand un artiste produit une œuvre, part en galerie ? Exactement. Dans un premier temps, normalement, son œuvre, c'est ce qui a déjà été défendu en galerie, normalement. Moi, je suis acheteur potentiel, collectionneur. Pourquoi je vais venir acheter en salle de vente plutôt qu'en galerie ? Quels sont les plus et les moins ? Souvent, c'est moins cher. En fait, on vente aux enchères. Parce que le jeu, justement, pour ne pas être en concurrence avec les galeries, parce que chacun, justement, je vous le disais, fait son job et on a un respect mutuel. Comme il y a des frais acheteurs à rajouter sur le prix d'adjudication, qui sont chez d'agent et dans les grandes maisons autour de 30%, il faut que les estimations de base soient inférieures au prix en galerie pour que, lorsque l'on rajoute les frais, ce ne soit pas plus cher. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Les galeries, normalement, défendent des pièces qui sont plus récentes. Pour avoir des pièces plus anciennes, là, il faut passer par le marché des secondes mains, parce qu'il faut attendre que les gens les aient eu chez eux et ils aient eu envie de s'en défaire. Et donc là, ça peut prendre plusieurs années. Notamment, on avait une pièce de Speedy Graffito au début de la vente, Coeur de pierre, qui était une pièce de 2005, historique. Et les gens se sont battus parce que des pièces de Speedy Graffito en galerie de cette année-là, on en voit de moins en moins. 6500 euros pour cette oeuvre ancienne de Speedy Graffito, une oeuvre de 2005, Coeur de pierre, 1700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 800, 700, 800. Si ça en revêche, on a duge à 16500 euros, on a duge à 16500. Les oeuvres, d'où elles viennent ? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher ou est-ce qu'on vous les amène ? Ça dépend. Il y a beaucoup d'oeuvres qui viennent spontanément, de privés, qui ont envie de se défaire de certaines oeuvres qu'ils ont pu acquérir quelques années auparavant et qui nous demandent de leur faire une estimation. Et si on tombe d'accord sur l'estimation, ensuite, elles sont présentées dans notre vente. Et après, il y a des choses qu'on va chercher directement lorsqu'on connaît l'existence de ces pièces dans certaines collections. Si on a trop d'oeuvres d'un artiste, on essaie de ne pas tuer le marché en présentant trop d'oeuvres d'un coup. Et à ce moment-là, on propose de le présenter dans une vente future, par exemple. Là, on avait plusieurs pièces de John One. Il n'aurait pas fallu qu'on en ait trop pour ne pas que ça désintéresse les acheteurs en disant qu'ils ont 10 pièces de John One dans la vente. Finalement, c'est un artiste qui est très prolifique. On a un travail d'harmonisation aussi entre les oeuvres. Il faut qu'il y ait un choix suffisamment homogène et en même temps un peu disparate pour qu'il y en ait pour tout le monde. Il faut qu'il y ait des estimations différentes pour que chaque budget puisse y trouver son compte. Au niveau des estimations, qui les réalise ? C'est nous, en fonction de la cote de l'artiste, qui est déjà une cote existante, comme je vous le disais, puisqu'on la crée sur le marché des ventes aux enchères. La cote, c'est la succession des résultats des oeuvres d'un artiste sur le long terme. Et après, il existe des bases de données telles que ArtNet ou ArtPrice, qui nous aident beaucoup et qui nous permettent de checker les derniers résultats d'un artiste aux enchères. Et en fonction de ça, du format, du sujet... Il peut y avoir des types de productions différentes. Et selon la rareté ou non de ce type de productions, on propose une estimation. Estimation basse, estimation haute, prix de réserve... Comment ça se passe tout ça ? Estimation basse, estimation haute, c'est parce que les enchères ne sont pas une science exacte. Et c'est le prix entre le bas et le haut où on estime que l'oeuvre va partir. Alors après, on espère toujours qu'elle va faire plus que l'estimation haute, mais c'est vrai qu'on donne toujours une fourchette. Après, le prix de réserve, c'est le prix en dessous duquel le vendeur a le droit de ne pas vendre son oeuvre. Légalement, ce prix de réserve ne peut pas être inférieur à l'estimation basse. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment qu'il y ait un accord entre le vendeur et nous sur l'estimation basse qu'on va donner. Mais en revanche, ça peut être inférieur et ça peut même être inexistant. C'est-à-dire qu'une oeuvre qu'on estimerait 2000 euros, si le vendeur souhaite s'en défaire à n'importe quel prix, on peut la vendre à 200 euros. Ça veut dire que, par exemple, je me souviens sur la vente, il y avait quelques pièces de pros qui sont parties en dessous de l'estimation basse. Ça veut dire que celles-là, sauf si la personne voulait s'en défaire, potentiellement, elles ne sont non vendues. Donc ça veut dire que si quelqu'un peut se dire « Ah, je l'ai acheté moins, etc. » Non, la différence, c'est qu'on dit le mot adjugé ou on ne le dit pas. Et si le mot adjugé a été prononcé, la vente est faite. S'il n'a pas été prononcé, c'est qu'il n'y a pas eu de vente. Voilà, c'est ça le petit secret technique. Alors maintenant, on peut peut-être passer à justement le déroulé de la vente elle-même. Déjà, les différents rôles de chacun, les noms un petit peu, parce que vous avez chacun des noms, vous êtes commissaire-priseur. Alors, commissaire-priseur, c'est le président de la vente. C'est celui qui est à la tribune, c'est la face émergée de l'iceberg. C'est moi qui m'occupe de la prise des enchères. En revanche, je peux être assistée du crieur. En effet, ça fait aussi partie du jargon. C'est la personne qui va pouvoir relayer les enchères si je ne vois pas tout. Et après, il y a bien évidemment l'expert qui annonce les lots et qui fixe la mise à prix. Donc j'ai vu qu'elle avait aussi un rôle un peu particulier, ça dit. Mais elle annonce aussi des enchères, là aussi des gens au téléphone. Elle peut également avoir des enchères, oui, parce que les enchères peuvent se placer de différentes manières. Aujourd'hui, il y a quatre moyens d'enchérir. On est en salle physiquement, puisque les ventes sont publiques. On peut enchérir à distance. Le deuxième moyen, c'est d'enchérir en effet par téléphone. Et à ce moment-là, c'est comme si on était en salle, c'est en direct, mais on est derrière son téléphone. Après, on a également la possibilité d'enchérir sur Internet aujourd'hui. Et le dernier moyen, en effet, ce sont les ordres d'achat écrits, fermes, qu'on nous a transmis avant même que la vente démarre. Et qui sont des sortes de mandats, en fait, donnés par nos acheteurs à nous, avec les montants maximum. Au niveau des enchères, comment ça se passe ? J'ai vu que c'était un petit peu vous qui fixiez les paliers, c'est ça ? Oui, c'est le président de la vente, c'est le commissaire-priseur qui fixe les paliers. Après, c'est selon la salle, c'est vraiment le ressenti du moment. Selon qu'il y ait beaucoup d'intérêt ou pas, on va plus ou moins vite, on va plus ou moins lentement. On met des paliers plus ou moins importants. Ça dépend aussi de l'estimation du lot. Évidemment, lorsqu'un lot est estimé 1000 euros, on va aller plutôt de 100 euros en 100 euros. Lorsqu'il est estimé 10 000, on va aller de 1000 en 1000. Donc, j'en viens quand même à une question qui, je pense, est importante pour tous ceux qui nous regardent. Est-ce que vous avez des conseils pour des débutants qui souhaiteraient commencer à acheter leurs premières œuvres chez vous ? Je n'ai pas tellement de conseils. Le seul conseil que je peux leur donner, et je pense que c'est le seul qui paille, c'est d'acheter avec son cœur. Il ne faut pas acheter selon des considérations financières en fonction d'une cote éventuelle, parce qu'on peut potentiellement être déçu. Lorsqu'on achète ce qu'on aime, on ne sera jamais déçu.